Au nord-est du Loir-et-Cher, dans la région centre-Val-de-Loire, le village de Troyes est l'un des villages troglodytes les plus insolites de France. À flanc de coteaux, avec ses ruelles, ses habitations creusées dans la roche qui domine le Loir, et ses six monuments historiques, ce charmant petit village construit sur quatre étages attire de nombreux curieux en quête d'une expérience hors du temps. Les origines du village de Troyes remontent au temps des Gaulois. Mais c'est au Moyen-Âge, sous l'impulsion de Geoffroy Martel, le comte de Vendôme, de Tours et d'Anjou, que le village se dote d'édifices prestigieux. C'est Patrick, l'historien du village, qui va me servir de guide pour cette visite des hauteurs de Troyes. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Il m'a donné rendez-vous sur le point culminant de Troyes, qui offre un panorama exceptionnel sur la vallée du Loir. On est à combien de hauteur là ? On est à 126 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette butte, c'est une butte naturelle ? Non, 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 c'est artificiel. A la fin du 10e, il y avait beaucoup d'invasions de barbares, et on a commencé à faire comme un peu partout, créer des modes féodales pour faire un plan défensif. Au détour d'une ruelle escarpée, Patrick m'emmène à présent voir une curiosité de trop classé monument historique. daté du 11e siècle, il porte le nom très intriguant de « puits qui parlent ». Et là, tu me réponds ? Il y a un écho incroyable. Il fait 45 mètres de profondeur, et il a une forme très particulière creusée dans la roche, qui justement met une amplitude considérable. Et il faut quand même savoir que ce puits a alimenté les habitants jusqu'en 1972. Donc les gens venaient chercher leur eau ici. Pourquoi il a ce nom ? Alors l'origine de ce puits, ce serait un seigneur avec une femme qui était bavarde. Et un jour, il a voulu s'en débarrasser en demandant si le diable pouvait la prendre. Le diable est apparu, hop, il l'a pris sous son bras, l'a lâché. Et en tombant, elle a creusé ce trou tellement profond qu'elle n'a jamais pu sortir. Et elle est condamnée à répéter tout ce que les gens disent, comme vous. Ça dit, je suis tellement bavard aussi qu'on risque de me mettre au fond du puits. Je pense qu'on devrait quitter ce lieu. Continuons la visite de la partie haute de Troyes vers un édifice incontournable, témoin de son glorieux passé, la Collégiale Saint-Martin. Wow ! Bâtie en forme de croix latine avec les pierres du sous-sol de Troyes, elle fut édifiée par Geoffroy Martel au 11e siècle. Regardez cette splendeur ! Incroyable ! Et là, on a un magnifique gable du XIVe. Élément architectural de forme triangulaire, les gables sont omniprésents dans les églises de style gothique, à l'image de cette collégiale où des pèlerins viennent se recueillir encore aujourd'hui pour prier Saint-Mames, un saint patron réconfortant. Regardez ce qu'il a dans les mains, ses entrailles. Il avait le pouvoir de guérir les maux de ventre. Donc les gens qui venaient en pèlerinage ici, mettaient la main gauche sur ses entrailles et la main droite sur leur ventre. Et automatiquement, on était guéri. Très bien ! Eh bien merci beaucoup ! Au revoir Stéphane ! Merci, au revoir ! Je quitte à présent ce bel édifice pour me rendre un étage plus bas, afin d'y découvrir les fameuses maisons troglodytes. On ne peut pas visiter trop sans y faire un détour, car nulle part ailleurs, vous ne retrouverez autant de caves restaurées et encore habitées. J'ai rendez-vous maintenant avec Dominique, qui connaît tous les secrets des habitations troglodytes du village, et qui va m'en révéler les mystères. Suivez-moi ! Bonjour Dominique ! Bonjour Stéphane ! Merci de nous accueillir dans ce labyrinthe, en fait. C'est plein de caves d'habitation troglodytes, en fait. Oui, exactement, trop... C'est un très vieux village, mais en fait, il faut imaginer qu'il y a plusieurs millions d'années, la vallée du Loire, c'était une mer intérieure. Et quand l'eau s'est retirée, ça a laissé des cavités dans les rochers, et l'homme s'y est installé. Et juste César, qui est passé là il y a très longtemps, a comparé ses habitations à des terriers gaulois. Les premières caves aménagées apparaissent au Moyen-Âge, et les habitants, très pauvres pour la plupart, travaillaient à l'extraction de la pierre de Tufo. Pour me faire découvrir leur aménagement intérieur, Dominique a choisi de m'emmener à la cave Yucca. Elle s'appelle la cave Yucca à cause des yuccas. Exactement. Cette plante méditerranéenne qui a la faculté d'absorber l'eau. Et justement, quand il pleut, du coup, à l'intérieur, c'est sain. Cet éco-musée, ouvert au public toute l'année, invite ses visiteurs à remonter le temps et reconstitue un intérieur typique du mode de vie au début du XXe siècle. La visite commence par la pièce à vivre. Il fait bon, dites donc, Dominique, à l'intérieur. La température, normalement, 14, 15, 16 degrés toute l'année. Donc ça, c'était l'habitation principale. Oui. Avec la fameuse cheminée qu'on retrouve dans tous les troglodytes. Parce que ça permettait de se chauffer et de se faire à manger. Et là, au fond, vous voyez, il y a le four à pain. Ah oui. Donc là, nous arrivons dans la chambre des enfants. Donc vous voyez, terre battue au sol. C'était quand même assez rudimentaire. Qui vivait ici ? Un ouvrier agricole qui vivait là avec ses six enfants. Six enfants ? Oui, voilà. Donc du coup, nous arrivons dans la chambre des parents. Ah oui. Et l'avantage de cette cave, c'est qu'il y a des ouvertures sur toutes les pièces. Donc c'est très simple, finalement. Exactement. Bon, c'est vraiment resté comme... Voilà. Comme ils pouvaient y vivre, voilà. Quand ils sont partis en 65, en fait, c'est resté. Ah, les gens vivaient... Jusqu'en 1965, ils ont vécu là. Ah oui, c'est fou. Je vous propose d'aller faire un tour sur la terrasse au-dessus. Ah, vous, gentillez. Regardez si c'est pas beau. Ah là là. Là, nous surplombons le Loire. Ah oui. Très surprenante qui porte le nom de grotte pétrifiante. Là, vous allez pouvoir découvrir tout ce que le travail de l'eau a pu faire pendant environ un peu plus de 300 ans. Pour entrer dans cette grotte, il faut passer donc à travers les gouttes. Ah oui, mais donc, ça mouille. Voilà, tout à fait. Vous commencez déjà à voir, à apercevoir toutes les petites gouttelettes qui tombent de ce plafond. Incroyable. On dirait comme du marbre. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez, au-dessus, dans le village, on a beaucoup de sources souterraines. Et donc, ces sources souterraines, eh bien, elles traversent la pierre de Tufo pour se charger de carbonate de calcium qui se dépose ensuite sur les parois. Donc, toutes les parois que vous voyez, on les appelle les draperies. Et puis, naturellement, on a les petites stalactites. Mais pourquoi elles sont si petites ? Alors, pour qu'une stalactite grandisse vraiment, il faut un siècle pour un centimètre seulement. Et ça, c'est cette vase qui est incroyable. On l'appelle une vase ou des fonds bâtissimaux. Et là, comme vous le voyez, ils sont recouverts de calcaire. On appelle ça donc la pétrification. Mais personnellement, je ne risque pas d'être pétrifié. Pas du tout. À part par la beauté de l'endroit. Vous l'aurez compris, Tufo est incontestablement une invitation au voyage à travers les siècles. Si vous décidez de venir visiter ce village, commencez par ses hauteurs en admirant la superbe vue sur le Loire depuis la mode féodale. Ne passez pas à côté de ces fameuses maisons troglodytes. Et terminez par la curieuse grotte pétrifiante. Et pour conclure cette belle balade du village de Tufo, je citerai l'écrivain Marcel Achard. Quand on aime, on aime trop. Je vous ai préparé. Au revoir. J'ai repris.